L'histoire des morts Sri Lankais Les musulmans du Sri Lanka ont été une intrinsèque de la communauté Sri Lankaise depuis l'avènement de l'islam et l'exploration du commerce arabe, indien, perse et d'autres commerçants musulmans sur l'île. Le Sri Lanka a été connu sous plusieurs noms. L'île a été appelée Serendib en arabe qui signifie « île de bijoux ». L'existence de l'île a été connue par les Arabes depuis une longue période. Il y a eu des musulmans au Sri Lanka depuis des millénaires. Les disques historiques indiquent la présence marchande arabe dans la ceinture costale de l'île même avant l'origine de l'islam. On dit que les relations entre les commerçants arabes et les indigènes de l'île étaient extrêmement cordiaux. Au premier siècle après Jésus-Christ, les romans ont découvert la valeur marchande du Sri Lanka. Puis l'île a été visitée par des Grecs, des Perses, des Arabes et des commerçants chinois. A ce temps-là, les marchandises Sri Lankais étaient la cannelle, les pierres précieuses, les perles, les éléphants et l'ivoire. Au IIIe siècle après Jésus-Christ, le rabais fiscal de l'Empire romain a causé une baisse périodique dans leurs commerces. Les Arabes et les Perses ont sauté sur l'occasion pour remplir le vide et se sont engagés dans un commerce intercôtier rapidement florissant. Après le triomphe de la Perse, de la Syrie et de l'Egypte, les Arabes ont dirigé tous les ports importants et stations marchandes entre l'Est et l'Ouest. Les Arabes du Golfe étaient venus directement sur l'île pour le commerce, la migration significative et les règlements. Ils sont venus par l'intermédiaire de la côte de Malabar dans ce qui est maintenant le Kerala. Ceci apporte à notre esprit les histoires du Sinbad légendaire. On suppose que les premiers négociants et marins musulmans ont débarqué sur le rivage Sri Lankais pendant l'ère naissante de l'Islam. Les premiers mohamédiens qui ont occupé le Silone étaient les membres de la maison des Hashim qui se sont enfuis pendant la persécution des califes tyranniques dans la première partie du 8e siècle. Les premiers commerçants arabes qui ont visité le Silone se sont installés dans la ceinture côtière se concentrant principalement dans les villes du sud-ouest du pays. Cependant, les traces de liens arabes avec le Silone étaient évidentes bien avant que les chroniques ont été fermées. Sulaiman, un commerçant arabe et un explorateur racontent sa visite au Silone en 850 après Jésus-Christ. On mentionne un pèlerinage vers le sommet d'Adam. On ne peut pas penser à un arabe ignorant de la langue des habitants indigènes d'un pays, contrairement à ces gens à tous égards en ce qui concerne des habitudes, la douane, le régime et des observances entreprenant un voyage long et périlleux dans le cœur d'un pays inconnu. Ceux-ci suggèrent sûrement que les arabes étaient dans le pays depuis quelques temps et on les a reconnus comme habitants du Silone et ils ont exercé l'influence, donc permis de voyager loin dans la sécurité et le confort. 50 ans plus tard, l'année 900 de notre ère. Il est relaté par un autre arabe nommé Abu Zaid qui soutient des histoires de Cosma et Sulaiman et décrit le port toujours florissant de Kala, maintenant connu comme Galle. Les narrations de Zaid sont basées sur les expériences d'autres voyageurs, un de ceux qui était Ibn Wahab qui a inclus ses rendibles dans ses voyages. Wahab, comme ses prédécesseurs, a fait des observations prudentes et a rassemblé beaucoup d'informations par rapport au Lanka, antique, car il peut nous dire que le Maharata, ou le pays de poivre, une des trois divisions les plus vieilles du Silone, a été placée entre Galle, sur la côte, et le Rurnarata, dans le sud-est. L'implantation de mort dans la ceinture côtière de Silone s'est concentrée principalement dans les villes du sud-ouest du pays et il a noté que la première implantation musulmane était dans un règlement de port au Sri Lanka occidental qui a été nommé Berberine, maintenant connu comme Berwala, dans l'honneur du voyageur berbère qui a fondé la ville. Et le deuxième était dans une zone appelée Alut Gama Vidya qui a été par la suite nommée la ville d'Arga en année 1940 par les musulmans de cette ville. La mosquée au Berwala a la preuve archéologique indiquant ses origines historiques. La troisième implantation dans la région était dans Véligama, une ville plus au sud de Berberine. Son nom arabe a connu cette ville comme As-Salavat, le plus grand massacre de musulmans dans l'île par les portugais a été commis ici à Véligama, où au moins 10 000 soldats arabes et leurs familles ont été abattus impitoyablement par les portugais qui étaient renommés pour leur barbarie vers ceux qui ont refusé de se convertir au christianisme. Les noms de familles des musulmans actuels dans la région affirment la première généalogie. Habitués aux conditions locales de façon diverse, les musulmans ont contribué largement avec leurs talents, richesses, et ont aidé au développement et au progrès du pays d'une façon paisible et confortable, s'intégrant dans la société et se mélangeant dans l'environnement local. Vers le Xe siècle, les sociétés de commerce arabe ont été bien établies au Sri Lanka, particulièrement aux villes côtières de l'île, jouissant de la faveur des dirigeants et du maintien de relations cordiales avec les habitants locaux. Dans cette ère, les Singhalais n'ont pas été intéressés par le commerce et ont été apaisés dans le bétail de levée et l'agriculture. Le commerce était ainsi grand ouvert aux musulmans. Les rois Singhalais ont considéré des règlements musulmans favorables à cause du revenu qui les ont apportés par leur contact à l'étanger, tant dans le commerce que dans la politique. L'histoire estime que jusqu'au XIVe siècle, les Singhalais n'étaient pas familiers dans l'échelle massive, filant et entrelaçant de tissus. Bien sûr, il y avait le métier à tisser manuel antique et la quenouille, mais la production était insuffisante pour satisfaire aux exigences de la population entière. En conséquence, ils ont dû dépendre de l'Inde pour leurs vêtements. Pendant ce temps, le roi Singhalais a livré des manifestes accordant la récompense à n'importe quel individu qui passerait en Inde, amènerait un certain artisan qualifié dans le but de présenter l'art de fabrication de tissus dans le Ceylon. A ce temps, un habitant de Mor de Beruvala, motivé par l'offre tentant à faire le voyage à travers le détroit de Palk, a apporté avec lui un lot de huit tisserands de la caste de Salagama d'un endroit appelé Salia Patenum. Alors que l'histoire continue, les huit personnes renvoyées ont été droguées et garanties à bord. Ils se sont rendus compte qu'ils ont été transportés dans un pays étranger seulement à leur réveil, à des milliers de kilomètres en mer. Malheureusement, deux des victimes, plutôt que d'être le sujet d'une telle tromperie, ont sauté en mer et n'ont jamais été retrouvées. On a accordé aux tisserands restant un accueil chaleureux à leur arrivée dans le Ceylon. En temps utile, ils ont été présentés au roi, qui les a traités avec chaque bonté pour les inciter à commencer la réalisation de leur métier localement. Ils étaient au cas de la cour, se sont mariés avec les femmes de distinction et des maisons données avec les terres. Une manufacture a été établie pour eux à proximité du palais royal. La courtoisie et l'utilité des morts se sont attirés dans la faveur royale. Ceci a acquis une autorité plus haute qu'ils ont eu l'habitude d'accorder pour leur capacité au plus complet dans leur territoire le long de la côte. Il y a aussi un rapport dans l'histoire du Sri Lanka d'un dirigeant musulman, Vatimi le Raja, qui a régné à Kurnagale, la province centrale du nord au XIVe siècle. Ce facteur ne peut pas être retrouvé dans les réserves de l'Histoire par leur omission pour des raisons inconnues, par des auteurs modernes. Vatimi le Raja est le fils du roi Bouvene Kabaru Ier et d'une mère musulmane, la fille d'un des chefs. Le fils singalais du roi Bouvene Kabaru Ier, Parakram Baru III, l'héritier réel du trône, était couronné à Dambedenie sous le nom de Pandite Parakram Baru III. Pour se débarrasser de son demi-frère, Vatimi le Raja, il a ordonné d'arracher ses yeux. Il est tenu que l'auteur du Mahavansa avait supprimé l'enregistrement de cet incident honteux. Le traducteur britannique Moudelial Vijay Singhra déclare que l'original Ola, le scénario de feuilles, a été physiquement enlevé des écritures et de la fiction insérées au lieu de cela. Le voyageur arabe Ibn Battuta a vu le Raja Vatimi, aveuglé aussi connu comme Bouvene Kabaru II ou Al-Konar, abrégé d'Al-Lang Al-Konar, signifiant le chef de l'Anka Dala Keshwara pendant sa visite à l'île en 1344. Son fils, nommé Parakram Baru II, était aussi un musulman. L'origine des rois d'Al-Keshwara s'est finie en 1410. Bien que tous les rois pendant ce règne ne puissent pas avoir été des musulmans, on peut considérer l'absence du préfet Sri Sangha Bodhi au nom de ces rois sur les inscriptions sur pierre pendant les 100 périodes de l'année, comme un indicateur qu'ils n'étaient pas des bouddhistes. Plus loin, pendant que Ibn Battuta prend visite au dirigeant musulman appelé Jalastie, est rapporté pour avoir tenu Colombo sous sa prise avec une garnison d'environ 500 abyssins. Le Sri Lanka colonial L'afflux des portugais dans les années 1505 a affligé les musulmans dans leur statut, dont ils ne se sont jamais remis, vu que les portugais les ont considérés comme leurs adversaires dans le commerce et des ennemis dans la foi. Quand les portugais ont d'abord apparu sur les rivages Sri Lankais, les musulmans ont averti le roi Sangha, la noblesse et le peuple, de la menace potentielle à la souveraineté du pays. La rivalerie entre ces portugais et les morts était inégale, car les portugais ont été formés et disciplinés pour être des soldats compétents en armes, bien équipés et ayant acquis des méthodes de guerre modernes inouïes. De part, les morts étaient seulement paisibles et travailleuses. L'histoire nous montre que les portugais ont essayé de prendre possession de Colombo, les musulmans se sont même fournés des armes à feu, se sont battus côte à côte avec les Singhalais et ont même utilisé leur influence avec des pouvoirs de l'Inde du Sud pour obtenir de l'aide militaire et assister les dirigeants Singhalais. Les portugais ont expulsé les musulmans de Colombo et ont interdit l'adoration d'une autre religion. Ils s'installent au Colombo et commencent une campagne vigoureuse de la croix. Les morts ont été soumises à chaque torture et émulation. Les morts ont fait un effort énorme pour reprendre leur fort, continuant une attaque puissante gardant les étrangers absents pour peu de temps. Après un combat intrépide de la part des morts, ils ont été forcés de réaliser leur défaite face à la supériorité des armes que les portugais possédaient. Motivés par ce succès et craint d'une attaque conséquente, les portugais ont continué à ériger une usine et reconstruire le vieux fort debout des morts. Le fort a été entièrement reconstruit en pierre. Les Singhalais et les morts ont fait tout ce qui était possible d'empêcher, le travail étant effectué mais ont été brutalement vaincus. Raja Singhadeu, le roi de Kanri, désirant se débarrasser des portugais qui ont gouverné la plupart de la zone côtière de l'île, a fait un traité avec les Hollandais en 1638, qui avait à ce moment-là la plus grande flotte marchande dans le monde. Les conditions principales du traité consistaient en ce que les Hollandais devraient livrer les zones côtières qu'ils captureront au roi Kanlien et le roi devrait accorder un monopole aux Hollandais sur le commerce dans l'île entière. L'accord a été convenu par les deux parties, cependant la conséquence était seulement la substitution d'un pouvoir colonial d'un autre. En 1660, les Hollandais ont contrôlé l'île entière, sauf le royaume de Kanri, et ce n'est qu'en 1656 que Colombo est tombé. Pendant la période hollandaise, les Malais forment un élément substantiel de la communauté musulmane en venant au Ceylon. Presque tous les premiers immigrants Malais étaient des soldats, affichés par l'administration coloniale hollandaise au Sri Lanka, qui ont décidé de s'installer sur l'île. Plus d'immigrants ont débarqué, comme les prisonniers ou les membres de maisons nobles de l'Indonésie, qui ont exilé au Sri Lanka et ne sont jamais repartis. Quand les Hollandais ont capitulé aux Anglais, les soldats Malais ont joint les troupes britanniques et se sont installés dans le Ceylon. Leur identité séparée a été préservée par la langue malaise, qui inclut de nombreux mots absorbés du Singhalais et la variante mort du Tamoul. Quand les Hollandais ont apparu et ont persécuté les musulmans dans leurs règlements côtiers, les musulmans ont couru au Royaume Kenlien. Senerat et Rajasimha II ont installé ces musulmans dans la côte orientale. Les Hollandais qui ont supprimé ces dirigeants du littoral n'ont rien préparé pour donner aux musulmans, même pas une petite part de leurs gains commerciaux et des règlements annoncés pour les réprimer. Une loi a été passée interdisant la résidence des morts dans le voisinage des villes de Gaulle, Matare et Véligame. C'était au moment où Gaulle était le port d'escale en chef pour l'île. Matare et Véligame étaient aussi des centres d'affaires importants. Les difficultés de cette loi forcée sur le commerce des morts les affligeaient excessivement. Les Hollandais avaient un tact à ruiner les activités de leurs rivaux dans la mesure du possible pendant plus de 140 ans. Les Hollandais, comme les Portugais, ont répété leur tentative infructueuse à prendre Kenli sous leur contrôle. Les Britanniques ont éjecté les Hollandais en 1796 et en 1802. Le Sri Lanka est devenu une colonie de la couronne. En 1815, les Anglais ont gagné le contrôle de Kenli. Ils n'ont pas suivi la politique de conversion abhorrante effectuée par les Portugais vers le christianisme. Ils n'ont pas été aussi durs que les Hollandais dans leurs exploitations financières. Autour de 1804, l'alliance entre le roi singhalais et le gouvernement maritime a été si enfermée que l'on s'est attendu à une éruption d'hostilité. « On l'a donc considéré imprudent de régler le paiement de l'impôt principal et d'ainsi contrarier les morts qui pourraient être utiles aux Anglais de façon innombrable », indique Lorna Devraja dans son livre. En Inde, les musulmans sont devenus une arme puissante dans les mains des Anglais. Un allié qui pourrait être utilisé à leur avantage de saper le pouvoir et l'influence du roi de Kenli. La proclamation du gouverneur Frédéric Nort de 1799 préservant les lois applicables aux musulmans et le code de loi muhamédienne a effectué en 1806 était une tentative de « convaincre les musulmans de leur identité séparée ». Même l'abolition de la capitation sur des musulmans imposée par les Hollandais que le gouverneur Nort décrit comme un impôt oppressant et honteux sur une race travailleuse et n'ont pas été motivés par des considérations purement humanitaires. Il est aussi exposé que les morts de Ceylon ont été pour la première fois nommés au rang natal. Un des tout premiers de ceux-ci était Hadjid de Velhassi, le distingué, même si peu de morts sont connus. Un individu plus populaire était le chèque d'Odouman Lebbemarikar Abdulkader, le grand-père du dernier ILM Abdulaziz, qui en son jour était un membre en vue de la communauté des morts. C'est Karimarikar, le nom par lequel il était mieux connu. Le 10 juin 1818, il a été nommé à la tête des morts de Columbo par Sir Robert Brunig. Plusieurs autres nominations ont suivi peu après et les morts ont été non seulement proclamés en tant que chefs dans les parties différentes des provinces maritimes, mais assignés aussi dans le service public. Comme mentionné dans la partie précédente, les musulmans dans les règlements côtiers ont couru au royaume kenlien des hollandais qui les ont torturés dans toutes les chaînes. Sénérat, 1604-1635, et Rajasimad II, 1635-1687, ont installé ces musulmans. L'Orna Devaraja déclare qu'il est aussi possible que les musulmans qui négociaient dans le royaume au XVIIe siècle aient au moins été déjà associés au madige à l'époque quand les pêcheurs y ont été affiliés. Le roi cinghalais, dans sa capacité de responsable de l'ordre économique et social, avait le pouvoir d'assigner des fonctions économiques et de subvenir des terres s'il a jugé bon à un groupe de personnes étrangers ou indigènes et les a incorporés dans le système Bada. Dans ce processus, les pêcheurs ont été absorbés dans la société cinghalaise, mais les musulmans n'ont pas été ainsi acculturés parce qu'ils se sont accrochés avec ténacité à leur foi, mais ils ont fonctionné techniquement comme un groupe de castes. Devaraja page 88 Dans le règne de Kirtiraj Sinha, le sheikh Alim, un musulman a été nommé Madige Bada, le département de transport, Nilame et après lui, son petit-fils sheikh Abdul Kader a tenu le même poste. Plus tard, Makula Mohandiram était madige d'Isaav de sept corales. Depuis que le département Madige a inclus cinghalais et musulmans, ici nous trouvons un exemple de musulmans se levant au haut bureau d'autorité sur les cinghalais par leurs associations avec le système Bada. Évidemment, la course et la religion n'avaient aucune conséquence sur les rendez-vous. Bien que l'on croit généralement que les musulmans sont versés seulement dans les arts de l'échange et le commerce, on verra qu'il y avait d'autres domaines dans lesquels ils ont excellé, dont un était la médecine. Dans certaines familles musulmanes sri-lankaises, ils avaient distingué des médecins parmi leurs membres qui se sont levés à la prééminence de la profession. De plus, les musulmans ont aussi fonctionné comme des tisserands, des tailleurs et lapidaires. Un médecin musulman, Sultan Kutir, qui pratiquait à l'origine la médecine à Gaulle, a été invité au tribunal Kenlien, qui a été pris dans le service royal et donné des terres près de Gampele, où ses descendants ont vécu jusqu'à 1874 et ont été connus comme Gaulle Védérale ou le médecin de Gaulle, bien que l'on ne puisse pas être sûr des nombres de personnes. Mais il est raisonnable de supposer qu'il y avait une dérive de musulmans au XVIIIe siècle. Ils ont fait le royaume Kenlien leur base et ont voyagé du nord au sud, aux fins du commerce quand les conditions n'étaient pas défavorables. La première génération d'immigrants a épousé des femmes kändiennes et leur progéniture qui a été invariablement socialisée comme des musulmans, intermariés entre eux ou les nouveaux immigrants mariés de la même foi pour qu'avec chaque génération l'identité islamique soit maintenue et renforcée. Devel Aja, page 97, page 123. Musulmans comme fonctionnaires dans le Dalada Maligav ou le temple de l'Adam. Les musulmans ont été impliqués dans le fonctionnement de Dalada Maligav. En 1872, le registre du mandat de service du quartier de Kenji a préparé et donné les noms de plusieurs musulmans qui occupaient des parts de services appartenant au Maligav en échange du service. Le Dalada Maligav a possédé des terres vastes appelées Maligav et l'administration était entièrement dans les mains d'un officier appelé le Diyavadana Nilame formé par le roi de l'aristocratie Radel. Ainsi, dans une économie en grande partie non monétaire, les services rendus au Maligav ont été payés par les subventions de terrain. On pourrait considérer la provision de sel et le poisson séché comme purement le service d'utilitariste rendu par les musulmans et n'impliquer aucune signification religieuse ou culturelle. Deux musulmans, Mohamed Lebbe et Udoum Lebbe, ont occupé le Lounoudena Pangu, la part qui fournit du sel, du village de Palais Gampara, Karawatta appartenant au Dalada Maligav. Le service attaché à la part devait fournir le Maligav de 20 mesures, du bon sel propre, pour le festival de nouvelle année. C'était clair que précédemment que les musulmans ont été impliqués dans les aspects administratifs et rituels du fonctionnement du Dalada Maligav. Devaraja page 103, page 107 La tradition connectée avec la mosquée de Kahatepetir, près de Gampala, illustre plus loin la générosité des rois singhalais vers les musulmans. Le site où la mosquée se situe était un terrain superflu avec peu d'arbres. Selon la tradition, une ascétique de la Mecque a été assise ici dans la médiation et sa position immobile honorée a frappé l'attention d'un grog tapeur qui était venu pour découvrir le palmier. Pour vérifier si cette figure était vivante ou morte, on dit que le tapeur a coupé le bout de son nez. L'ascétique est resté immobile. Le matin, suivant le grog tapeur, a été stupéfié en voyant le morceau rattaché au nez. Le tapeur a été impressionné et a relaté son expérience à Burneke Baru IV qui lui a rendu visite à l'ascétique et lui a demandé ce qu'il a eu besoin « Seulement d'une bande de terre pour poser ma tête sûre » était la réponse. Quand le roi a voulu savoir la mesure exigée, l'ascétique a jeté son bracelet appelé le Sakharavallal dans quatre directions et a indiqué l'endroit. On lui a accordé et c'est toujours connu comme Sakharankotou. Le saint Bavakov a été déifié et un tombeau a été construit en son mémoire. Plus tard, une mosquée est apparue brusquement sur le même endroit et il continue d'être bien connu pour le pèlerinage. Aussi, on a accordé beaucoup de terres amarrant des hommes représentant la haute autorité dans le royaume. Le Linde Koutoua Gedere accordé à Abdul Kuddus dans Gampala et plusieurs autres offres faites au salon de dignitaires comme le roi Kendien a montré des contributions remarquables et la tolérance vers les musulmans. Il y a plusieurs familles de musulmans dans l'Oudarat même aujourd'hui portaient des noms de familles comme Mohandiram Lage, Vidal Lage et Lekam Ghe signifient leur rapport officiel de leur passé. Et comme nous examinons cette longue odyssée des morts de Silone, ils révèlent une sorte de périple où la base d'une première et vieille communauté de commerçants arabes avait été mise de côté. Sous-titrage Société Radio-Canada